... Youtou est une localité de la commune de Saint-Tiaba-Mangeac dans le département d'Oussoui. Je m'appelle Jean-Bernard Edia Sambou, je suis de Youtou. Youtou d'après nos parents, parce qu'il faut des enquêtes. Le nom Youtou vient du nom d'un arbre, on l'appelait Yunte. Il semblerait que dans ce village, il y avait beaucoup de ces arbres. Le premier à découvrir le village, à découvrir cet espace. Anna a trouvé beaucoup d'arbres appelés Yunte. Et cet arbre était trop résistant. Et on les utilisait dans le cadre de la pêche ou bien de la sculpture des pirogues. Les pirogues à pêche. C'est par là que le nom Youtou est venu comme ça. Pascal Data. Combien de cartes ? Six. Il y a Esurkayim, Djibanker, Bouéim, Rengo, Kanokendo et Kagar. Le nom du village de Youtou rime aussi avec enclavement. Un enclavement qui oblige tout voyageur vers cette destination à emprunter la voie maritime qui part du pont de Niambalan. Car avec la fermeture de la voie terrestre pour cause d'insécurité, voyager en pirogue à travers les boulons constitue la seule alternative aujourd'hui pour rallier ce village. Pour arriver ici, vous avez vu comment nous avons fait. Les routes nous sont venues par les pirogues, par le fleuve. Justement parce que la route est inaccessible. Elle est encore minée. Je m'appelle Ousmane Dikoumen-Diata. Je suis le maire de la commune de Saint-Yamon-Jacques dans le département de Souïe. Cette commune n'a plus de piste parce que pour arriver là, il faut passer par les eaux. Et ça, ça ne peut pas permettre le développement parce qu'il n'y a pas de circulation des personnes. Il n'y a pas de circulation des produits. J'ai pris part à plusieurs ateliers sur le déménage en Casamance. Alors, le problème a été posé lors de ces ateliers. Mais ce que j'avais entendu, surtout l'atelier que nous avons sonné à Poulemach-Nautel à Dakar, il a été dit que la commune de Saint-Yamon-Jacques n'est pas encore totalement sécurisée. Et qu'aujourd'hui, les travaux de déménage qui sont menés en Casamance, notre commune n'est pas encore concernée. Nous avons beaucoup de difficultés, mais pas seulement. Les difficultés que nous rencontrons ici, ce sont les mêmes difficultés que nous trouvons à Eiffel. Il n'y a pas de différence. Et au-delà de ces deux villages, c'est les souffrances que souffre la commune de Saint-Yamon-Jacques. L'une de ces souffrances, c'est l'enclavement. Parce qu'il y a de cela 37 ans aujourd'hui, depuis 92, nous sommes dans l'enclavement. 92, j'allais dire. C'est-à-dire que les voitures ne pouvaient plus accéder. L'accès, c'est par pire. Aussi bien à Youtou qu'à Eiffel. Pire à direct. Pire à direct. Nous les connaissons tous. Les conséquences. Ça veut dire que nos produits fruitiers pourrissent ici. Et l'une des conséquences actuelles, c'est le dépeuplement de nos villages. Parce que nous les jeunes, nous ne pouvons plus vivre ici. Beaucoup de nos frères et soeurs quittent le village pour aller ailleurs. Il n'y a pas de courant. Nous, nous voulons d'abord la route. La route d'abord. Après la route, ça va venir. On va réclamer le courant. Youtou, un village dont le nom renvoie également à la crise casamanceuse qui perdure encore sous nos cieux 37 ans après. Jadis, un des villages les plus peuplés de la casamance naturelle, Youtou s'est depuis vidé de ses populations. Refusé pour la plupart en Guinée-Bissau. Toutefois, avec le retour de la paix qui s'est opérée ces dernières années au niveau de cette zone en faveur de la forte accalmie, bon nombre d'entre elles sont revenus au bercail. Mais pour ces populations, la volonté de reconstruire leurs terroirs et de jeter de nouvelles bases de développement sont plus que jamais freinées ou ralenties par l'enclavement de leur localité. A Youtou, tous les secteurs d'activité sont affectés par la situation que traverse la localité et celle environnante. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a un début de satisfaction de cette doléance, l'approvisionnement en eau. Il y a un château d'eau à Eiffel. Si vous allez à côté, il y a un point d'eau. Mais nous attendons encore l'eau. C'est le château d'eau qu'on a vu et les points d'eau. On n'a pas encore l'eau. Nous avons aussi une désatisfaction, une antenne, parce qu'on réclamait le désenclavement téléphonique. On était dans un enclavement total, la route et même le téléphone, même l'eau. Tout ça, on souffrait ça. Mais nous pensons qu'avec ce début de réalisation, on ose espérer que la première des doléances, la piste de reproduction, nous pouvons l'avoir. La santé, elle, semble être le secteur le plus martyrisé. C'est évident, il n'y a pas de santé à Yutou. À Yutou, Eiffel. Bien vrai qu'il y a un poste de santé à Yutou, mais un poste de santé dépourvu de tout. Il n'y a pas de médicaments. C'est des médicaments qu'on achète comme ça. Hier même, j'étais avec l'infirmier chef de poste. Je demandais des comprimés pour ma maman. Mais il a fallu qu'il appelle à Oussou pour faire la commande. Pire, en cas de malade, pour évacuer un malade de Eiffel au pont ou bien de Yutou au pont. Si c'est un phoque, on l'amène jusqu'à Yutou. Et on contacte la péniche des prêtres pour pouvoir l'évacuer. Nous avons perdu beaucoup de nos soeurs en voulant donner la vie. Elles ont perdu la vie. Nous l'avons vécu. Et je peux dire depuis 1995. Nous sommes tous là. Depuis 1992, nous venons chaque fois. Chaque gouverneur nous sommes. Nous vivons les réalités de nos localités. Et à chaque fois, nous les portons à qui de droit. Les habitants de Yutou réclament une attention particulièrement particulière de l'état du Sénégal tout en scandant leur Sénégalité. Nous, nous pensons. Parce que nous, nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous, nous sommes des civils. Nous sommes des citoyens comme les autres citoyens. Mais nous demandons toujours à l'état. Nous n'avons pas de force. Sinon, on n'allait pas connaître le départ. Mais nous, nous reposons toutes nos forces sur l'état. L'état doit, dans le règlement de ce conflit, faire ce que je pourrais appeler l'équilibre de satisfaction des revendications des uns et des autres. Parce que moi, j'ai l'impression que toutes nos doléances que nous posons depuis des années ne sont pas satisfaites. Et à côté, les doléances d'une partie, je ne peux pas donner de nom. Ils prient dans leur écrasante majorité pour qu'ils ne soient plus considérés comme des citoyens sénégalais entièrement à part, mais comme des Sénégalais à part entière.